Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de comprendre un petit peu plus profondément comment est-ce qu'on peut faire des multiplications avec des nombres de plus en plus grands. Et en particulier dans cette vidéo on va s'intéresser à des multiplications d'un nombre de deux chiffres par un nombre à un seul chiffre. Alors ici on va faire cette multiplication là, 37 fois 6, et je t'encourage comme d'habitude à essayer de le faire de ton côté avec la méthode que tu veux en mettant la vidéo sur pause avant de regarder comment je fais. Donc en fait on a 37 qu'on multiplie par 6, mais 37 c'est 3 dizaines et 7 unités. Donc ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on doit multiplier par 6 c'est ça, je vais l'écrire comme ça, c'est 3 dizaines plus 7 unités. plus 7 unités. Voilà, tout ça je dois le multiplier par 6. Ça c'est vraiment 3 dizaines plus 7 unités, c'est vraiment ce nombre là, 37. Et donc je peux l'écrire de manière un peu plus pratique, 3 dizaines c'est 30, 30, plus 7 unités, et cette unité c'est tout simplement 7. Donc finalement l'opération que je dois faire, je peux la réécrire comme ça, 30 plus 7 multiplié par 6. Alors là ce qu'on va faire c'est utiliser, je te donne un mot qui est un petit peu savant et qui n'est pas forcément très utile, c'est pas la peine de t'en rappeler, on va utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. En fait c'est quelque chose de très intuitif, c'est simplement que si tu dois prendre 37 groupes de 6, c'est ça cette multiplication là, 37 fois 6 c'est 37 groupes de 6, et bien tu peux très bien prendre d'abord 30 groupes de 6, ce qui va te donner cette opération là, 30 groupes de 6 c'est 30 fois 6, 30 fois 6, plus d'autre part 7 groupes de 6, ce qui reviendra à faire cette opération là, 7 fois 6. Donc si tu veux je peux mettre des parenthèses, c'est pas forcément nécessaire ici, là c'est absolument nécessaire mais là pas forcément. Alors là ça c'est facile, on doit multiplier 30 fois 6, alors ça ça revient à faire 3 dizaines multipliées par 6, donc ça va me donner 18 dizaines, c'est à dire 180, et puis il faut additionner à ça 7 fois 6, alors 7 fois 6 il faut connaître l'étape de multiplication, 7 fois 6 ça fait 42. Alors maintenant bien sûr il faut qu'on additionne ces nombres là, 180 plus 42, et on peut faire ça en pensant aux unités de numération, alors les unités d'abord 0 plus 2, ça fait donc 2 unités, donc je vais l'écrire ici, 2 unités, ensuite je m'occupe des dizaines, alors j'ai 8 dizaines ici, plus 4 dizaines ici, ça fait 12 dizaines, ce que je peux écrire comme ça, 12 dizaines c'est 120, donc j'ai 120 plus 2, et puis enfin je vais m'occuper des centaines, et j'ai une centaine ici, donc j'ai ici 100, plus 120 plus 2, 100 plus 120 ça fait 220, plus 2 ça fait 222, donc ce que j'obtiens c'est 222. Voilà, ça c'est une méthode qui marche très bien, mais je vais t'en montrer une autre, qui est en fait une présentation de ce calcul qu'on vient de faire, qui est très très pratique. Et je vais en fait faire cette multiplication, je vais la poser en colonne, donc j'écris 37 sur une première ligne, et le nombre 6 sur la deuxième, voilà. Et en fait je vais penser à cette colonne là, comme à la colonne des unités, et à cette colonne là, comme à la colonne des dizaines, et bien sûr après il y aura la colonne des centaines. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est multiplier 6 fois 37, donc je peux y penser exactement de cette manière là, je vais d'abord commencer par multiplier 6, par 7 unités. 6 fois 7 ça fait 42, je vais l'écrire ici. Alors comment est-ce que j'obtiens ça ? C'est exactement ici, je multiplie 7 unités par 6. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Et puis ensuite je vais m'occuper des dizaines. Alors j'ai 3 dizaines ici, que je vais multiplier par 6, donc on l'a vu ça fait 18 dizaines, c'est à dire 180. Alors 180, j'ai un 0 à la place des unités, un 8 à la place des dizaines, et un 1 à la place des centaines, que j'écris du coup dans la colonne immédiatement à gauche. Donc ça, pour faire le parallèle avec ce qu'on a fait tout à l'heure, ça c'est 3 dizaines, 3 dizaines multipliées par 6, donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Et puis ensuite, on doit additionner ces deux nombres-là, donc c'est exactement ce qu'on a fait ici, mais là la présentation aide beaucoup, puisqu'on peut faire l'addition directement en colonne. Alors je vais le faire comme ça. Donc j'ai 2 plus 0 pour les unités, ça me donne 2 unités. Ensuite, j'ai 4 dizaines plus 8 dizaines, ça me donne 12 dizaines. Alors je vais mettre un 2 ici, à la place des dizaines, et 12 dizaines, c'est une centaine et deux dizaines, donc je vais rajouter un 1 ici, ça fait une retenue si tu préfères, dans la colonne des centaines. Et ensuite, j'additionne les centaines, donc j'ai une centaine ici plus une autre centaine ici, ça me donne 2 centaines. Donc je trouve le résultat, comme tout à l'heure, ça fait 222. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de vraiment comprendre ce qu'on fait, c'est que finalement, on prend notre nombre, on le décompose selon les unités de numération, et on multiplie en fait chaque unité de numération par 6. Alors on l'a fait de deux façons différentes, mais qui sont pratiquement équivalentes, c'est simplement la présentation qui change. Mais j'espère que ça t'aura aidé à comprendre comment est-ce qu'on peut faire des multiplications à plusieurs chiffres par des nombres à un chiffre. Sous-titrage ST' 501